Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce petit workshop dans lequel je vais vous présenter ZBrush. Donc si vous n'avez jamais fait de ZBrush, vous êtes le bienvenu. C'est dans cette vidéo que vous allez pouvoir vous faire un peu la main sur l'interface et commencer à sculpter vos premiers objets. Alors comme beaucoup d'introductions ZBrush concernent uniquement les outils et ça peut être un petit peu non intéressant pour les débutants, j'ai décidé d'attaquer avec quelque chose d'assez complexe, c'est-à-dire la sculpture d'un visage. Alors certes vous n'aurez pas forcément du premier coup le résultat que vous souhaitez, mais ça vous permettra au moins de voir le process, de voir la manière dont on travaille dans ce logiciel. Alors d'abord qu'est-ce que ZBrush ? ZBrush c'est un logiciel édité par Tuxologics, donc la société qui le développe, qui permet de faire de la sculpture numérique. C'est-à-dire qu'à l'instar d'un logiciel de modélisation, on travaille donc avec des polygones, sauf que là on ne se soucie pas du tout du polygone en soi. On travaille comme si on utilisait de la matière virtuelle, de la glaise virtuelle, et là on n'est pas du tout dans la technique à proprement dit de la modélisation, comme on le ferait dans un logiciel de modélisation polygonale comme Blender, Maya ou 3ds Max. Là on travaille vraiment de manière beaucoup plus artistique. On utilise, et ça c'est extrêmement important, une tablette graphique. Si vous voulez sculpter avec la souris, je vous le dis tout de suite, vous n'aurez pas des résultats assez intéressants je pense. On n'a pas de sensibilité du tout avec une souris, il n'y a pas de niveau de pression sur une souris. Donc vraiment je vous déconseille fortement de sculpter avec une souris. Pour reprendre une analogie que j'ai vue dans un livre, sculpter avec une souris sur Z-Brosh, ça revient à sculpter avec une brique à la place d'un burin et d'un marteau dans la vie réelle. Voilà. Donc, et bien c'est parti. Quand vous lancez Z-Brosh pour la première fois, on ne peut pas l'avoir acheté, donc Z-Brosh c'est une licence qui doit être achetée, ou je crois qu'il y a un trial, je ne suis pas sûr qu'il y a un trial pour Z-Brosh, mais je crois qu'il y en avait un. Mais en tout cas, quand vous l'achetez, la licence coûte environ 700 ou 800 dollars, je ne me souviens plus exactement du prix, mais il faut savoir que quand vous l'achetez, vous avez les mises à jour à vie normalement qui sont disponibles. Du moins, jusqu'à présent, j'ai toujours eu les mises à jour gratuites, sachant que je l'ai acheté alors qu'il était à la version 3 à l'époque, là on a la version 4 R6, donc bien plus de versions plus tard, et j'ai toujours accès à la licence gratuitement. Pour un professionnel, un freelance ou un studio, c'est quand même un énorme avantage, et surtout, comparé à d'autres logiciels de sculpting, je pense notamment à Mudbox, il est relativement, déjà à mon sens, un petit peu plus complet, et aussi moins cher, donc c'est un avantage. Voilà, donc là on a parlé un petit peu du côté licence et prix du logiciel, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le sculpting. Alors quand vous lancez cette broche, vous avez cette interface qui peut paraître austère si vous avez déjà utilisé d'autres logiciels de 3D, et vous ne voyez pas les quatre vues qu'on a l'habitude d'aller voir dans un logiciel de 3D comme dans Desmax ou Maya, on a ici ce qu'on appelle la lightbox, c'est-à-dire que par défaut, on a un outil, un panneau qui recense des projets par défaut de ZBrush. Vous pouvez double-cliquer sur un projet pour l'ouvrir, mais ce n'est pas ce qu'on va faire dans un premier temps, on va quitter la lightbox pour notre part. Pour quitter la lightbox, vous appuyez sur la touche virgule, ou vous rappuyez sur la touche virgule pour la faire apparaître, c'est donc un bouton toggle, donc on off si vous préférez, et vous pouvez cliquer aussi sur le bouton lightbox ici pour le faire apparaître ou disparaître. Voilà, maintenant on a une interface beaucoup plus libre, beaucoup plus espacée, dans laquelle on va pouvoir commencer à importer des objets. Alors pour importer des objets, il faut savoir déjà que, de base, il faut savoir que vous devriez avoir cet outil dans le panneau à droite, et il faut savoir que ZBrush fonctionne par défaut, non pas avec de la 3D, mais avec de la 2D et demi. Alors qu'est-ce que la 2D et demi ? C'est comme dans Photoshop, par exemple, vous dessinez, vous êtes sur un plan en 2D, sauf que ZBrush apporte en plus la notion de pixel. Alors, contrairement à un pixel, le pixel a des informations de lumière et de matériaux au sein de ces différentes informations qui sont apportées par rapport au pixel. Le pixel est juste une information de couleur, un point qui a une information de couleur en position XY, il y a un point qui est de couleur rouge, par exemple, et le pixel, en plus de la position, il a des informations de lumière et de matériaux. Donc là, vous voyez, je peux commencer à peindre, et là, je suis dans un environnement en 2 dimensions, je ne peux pas tourner autour, je ne peux absolument rien faire. Donc là, j'ai branché ma tablette graphique, je vais vous demander de faire de même si vous avez une tablette graphique, si vous n'en avez pas encore une, bien évidemment, vous voulez vous lancer dans le Sculpt, je vous recommande vivement, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, de vous en procurer une, il y en a des vraiment pas chères chez Wacom. Pas chères, j'entends, pour un outil de cette qualité-là, mettre 50 euros ou 60 euros dedans, ce n'est pas cher, puisque vous aurez une tablette de qualité, vraiment, avec beaucoup de niveau de pression, et vraiment un matériel de qualité professionnelle, et si vous voulez vous lancer dedans de manière professionnelle, ou disons, d'avoir une qualité de résultat, de rendu, je vous conseille à nouveau, vraiment, de vous en procurer. Après, vous pouvez bien sûr mettre le prix dans des Cintiq, ce sont des tablettes graphiques où vous vous dessinez directement sur l'écran, mais ça devient beaucoup plus cher au niveau du tarif, et il faut investir beaucoup plus, et ce n'est pas forcément pour débuter un avantage que de s'encombrer avec ce genre de matériel. Voilà. Donc là, vous voyez, je dessine des pixels, donc je dessine avec une grosse de type carré, je dessine des pixels. Mais là, je ne peux pas tourner autour, comme je le disais. Donc, pour pouvoir créer un environnement en 3D, il va falloir qu'on apporte ce qu'on appelle un polymèche. Déjà, je vais faire CTRL N pour faire un nouveau document, pour clearer ma zone, en fait, pour supprimer ce que j'ai à l'affichage. Donc, CTRL N, souvenez-vous-en du raccourci. Et là, je vais aller ici dans le rail qui se trouve à la droite. Alors, vous remarquez que cette brèche fonctionne avec des rails. Ici, je peux ouvrir la ferme des rails. J'en ai un à gauche, un à droite, ici. Par contre, vous n'aurez peut-être pas le panneau matériel ici. J'ai ouvert la lightbox, voilà. Et un en bas, dans lequel vous pourrez déplacer différents... Donc là, vous voyez qu'ici, ça, c'est un panneau. Je peux le déplacer et, par exemple, le mettre ailleurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le rail de gauche et vous voyez qu'en haut, on a les menus. Et en fait, les menus, ce ne sont pas des menus comme dans les logiciels standards, ce sont des menus panneaux, en fait. C'est-à-dire que si je prends le panneau tool, celui qu'on a déplacé à l'instant, je peux prendre une petite icône qui se trouve en haut, à gauche du panneau et le déplacer et le mettre ici, dans le panneau, par exemple, le rail de gauche. Vous voyez, je peux le reprendre avec le petit icône en haut à droite cette fois-ci et le remettre là. Donc, cette icône vous permet de déplacer des menus qu'on appelle des panneaux dans ZBrush. Vous voyez qu'ici, si je reclique sur le menu, en fait, le panneau vient se snapper tout simplement sur le menu. Le menu n'existe pas en double, c'est la même chose. Voilà. Donc, dans ce panneau tool, c'est un des panneaux qu'on va utiliser le plus souvent dans ZBrush, vous avez la possibilité de récupérer ce qu'on appelle un tool. Alors, un tool, en règle générale, c'est un objet 3D. D'accord ? Donc, ça, c'est le vocabulaire de ZBrush. Un tool, c'est un objet 3D. Donc, si je clique ici sur le tool, je peux aller récupérer, par exemple, prenons une sphère et je peux faire un drag and drop sur la scène. Là, je prends mon stylet de tablelle graphique et je viens le drag and dropper. La première fois, je positionne, j'agrandis ensuite et je relâche le clic de la tablelle graphique. Il faut savoir que là, on est toujours dans un environnement en 2D. C'est-à-dire que si je refais quelque chose, ici, je peux recréer des sphères, mais là, je suis dans un environnement en 2D et je ne peux pas me déplacer autour. Tout ça, là, c'est de la 2D. Je ne peux pas tourner autour, je n'ai aucun moyen de me déplacer. C'est vraiment projeter une sphère dans un environnement complètement en 2D. Donc, c'est le raccourci, je vous rappelle, pour supprimer ce qu'on a à l'écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une sphère. Vous voyez, parce que c'est l'outil qui est actif ici, c'est très important de se souvenir, l'outil qu'on a sélectionné, c'est sphère 3D. Et je vais cliquer ici sur le bouton Edit. À partir du moment où on rentre en mode édition, on rentre dans un environnement en 3D. Donc, si je clique sur Edit ici, je suis dans un environnement en 3D. Vous voyez, je peux tourner autour tout simplement en faisant tourner mon objet en cliquant en dehors de l'objet. C'est-à-dire que là, je suis sur l'objet, je ne peux pas tourner autour, je ne peux pas tourner autour, et si je mets mon curseur ailleurs, dans toute la zone grise autour, je peux tourner autour. Vous voyez qu'on a le maillage qui change d'orientation. Ce raccourci, le raccourci de Edit Object, c'est la touche T. Donc là, si je rappuie sur la touche T, je repasse en mode 2D, là, je ne peux plus tourner autour, vous voyez. Là, en fait, ça me fait un simple drag and drop. Et si je rappuie sur la touche T, hop, je me retrouve dans l'environnement 3D de l'objet. Là, vous remarquez que je suis dans l'environnement 3D de 7 objets, et j'ai perdu l'environnement 3D de l'autre objet. Donc là, je peux faire un CTRL N et me retrouver avec cet objet 3D. Alors maintenant, on va voir quelque chose d'assez important, c'est comment se déplacer quand on est dans un environnement en 3D, donc dans le mode Edit Object. pour se déplacer dans l'environnement 3D, je l'ai déjà dit une fois, je vais le redire, on se déplace en orientant la vue ici, en dehors de l'objet, c'est-à-dire que si on est sur l'objet, on va commencer à sculpter, mais là, on n'a pas un objet qui est sculptable encore, mais c'est ce qu'on fera par la suite. Donc, en dehors de l'objet, on y tourne. Quand on appuie sur Alt et qu'on va en dehors de l'objet, on peut déplacer la caméra, déplacer l'objet, en fait, réellement, ça déplace l'objet, ça me déplace par la caméra, et si on appuie sur Alt et que l'on clique en dehors de la viewport et qu'on se déplace, à tout moment, on peut relâcher la touche Alt et à ce moment-là, on peut zoomer. Alors ça, c'est une manipulation qui est un peu compliquée à prendre en main quand on est débutant, mais je vais la redire plusieurs fois. Donc, je répète. Quand on se met en dehors de l'objet, je clique en dehors de l'objet, j'appuie sur Alt et je clique avec le bouton du stylet, enfin avec le stylet sur la tablette graphique. À tout moment, je relâche la touche Alt et je rentre dans le mode zoom. Mais bien sûr, je n'ai pas relâché le stylet sur la tablette graphique. Si je relâche le stylet sur la tablette graphique, je valide mon agrandissement, mon zoom, et à ce moment-là, il faut que je refasse la manipulation. Donc en fait, vous verrez très rapidement que vous pourrez apprendre à manipuler d'autres objets 3D de manière assez rapide quand vous avez un stylet. C'est une manipulation qui est assez pratique mine de rien comparée à ce qu'on peut penser de prime à bord. Donc je répète, vous cliquez en dehors de la zone, vous tournez. Alt plus clic en dehors de la zone, vous faites un pan. Et si vous relâchez la touche Alt, vous entrez dans le mode zoom. Donc ce que vous pouvez faire pour faire un zoom directement, vous pouvez très bien appuyer sur Alt, mettre le stylet sur la tablette graphique, presser le stylet sur la tablette graphique, ne pas relâcher le stylet sur la tablette graphique, relâcher la touche Alt directement et faire un zoom. Et ça, on le fait très rapidement quand on chope un peu le mouvement. Hop, vous voyez là, je le fais très rapidement. Donc c'est une habitude à prendre. Alors je vous conseille de mettre pause la vidéo pour l'instant, d'aller sur votre version de votre gauche et de vous entraîner à faire cette manipulation parce qu'elle est vraiment très importante. Alors si jamais vous avez votre modèle qui prend tout l'espace comme ça, donc vous avez fait un zoom trop grand, alors je fais une petite parenthèse, ce n'est pas un vrai zoom en fait, ce qu'on fait, ce qui se passe derrière en fait, c'est qu'on fait un agrandissement du tout là en fait, de l'objet. D'accord ? Donc là, si je zoome sur mon objet, je ne peux plus aller en dehors de l'objet pour dézoomer. Donc là, je suis un peu embêté. Alors soit je peux appuyer sur la touche F, F pour Frame ou Focus si vous préférez, et ça va me replacer mon objet dans son intégralité dans la vue. Je refais un zoom, le bouton qui se trouve ici dans le petit rail, le petit, comment dire, le rail extra entre guillemets qui se trouve ici à la droite, c'est celui-ci. Donc vous cliquez sur ce bouton et c'est l'équivalent d'appuyer sur la touche F et ça vous fait un frame. Voilà, ça c'est des manières de se sortir d'un gros zoom comme ça. Sinon l'autre manière c'est d'aller, vous voyez, vous avez ici un rectangle gris qui est tracé. Alors moi, il n'est pas tracé ici parce que je n'ai pas un document assez grand mais normalement c'est un rectangle qui est tracé avec des bords gris. Si vous êtes à l'intérieur de ce rectangle, vous travaillez sur l'objet et si vous êtes en dehors et bien c'est comme si vous étiez dans la zone grise ici, vous étiez en dehors de l'objet. D'accord ? Alors vous d'ailleurs, normalement par défaut, vous devriez avoir un dégradé noir, gris. Moi je l'ai juste changé. Alors si vous voulez changer ce dégradé pour avoir quelque chose du nid, vous pouvez très bien aller ici dans document qui fait référence un peu à l'utilisation de tout notre document dans cette broche. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que vous pouvez changer la taille ici en cliquant sur par exemple vous faites un nouveau document vous avez W size qui est enclenché document document has been changed would you like to save changes ? On va dire non. Vous voyez que ça m'a pris maintenant toute la zone de mon interface. Je peux à ce moment-là remettre mon objet 3D puisqu'il est toujours actif ici. Je peux appuyer sur la touche T pour passer en mode 3D et là vous voyez mon document a pris l'ensemble de l'espace qui lui est possible. Et là on voit bien effectivement mon carré mon rectangle pardon gris donc quand je suis à l'intérieur de ce rectangle je sculpte mon objet donc on verra comment sculpter dans le cas de l'instant et quand je suis en dehors à ce moment-là j'ai accès à tous les outils de manipulation. Voilà donc je disais dans le document on peut venir changer ici dans ce petit carré la couleur en venant par exemple piquer une couleur je peux prendre une couleur par exemple sur l'interface ici et si je reviens dans le document je peux changer ici le range qui correspond au dégradé que cette broche nous propose. Alors moi je l'ai mis par défaut à quelque chose comme ça et donc j'ai un dégradé très léger. ok donc là on se retrouve avec notre objet 3D on sait naviguer autour on sait se sortir d'une situation telle que celle-là on appuie donc sur F ou en sélectionnant les outils de manipulation donc c'est les mêmes raccourcis ici c'est alt plus clic droit plus seul clic pardon si je relâche alt je dézoome je peux faire une rotation autour ici donc là c'est vraiment les mêmes manipulations autour du cadre grill donc là on sait se sortir d'une situation comme celle-ci et maintenant il ne nous reste plus qu'à sculpter sur l'objet alors pour sculpter sur un objet il va falloir déjà le convertir dans ce qu'on appelle un polymèche 3D c'est la manière de dire à ZBrush cet objet il est sculptable pour ce faire on va cliquer ici dans le panneau tool sur make polymèche 3D bien évidemment il faut que ça soit sur l'objet actif sur l'objet sur lequel on travaille sur le tool sur lequel on travaille alors pour l'instant je parle d'objet dans cette broche mais un tool ça peut être aussi un rassemblement de différents objets donc je vais commencer petit à petit à employer le terme tool pour vous habituer au vocabulaire de cette broche je vais employer le terme tool à partir de maintenant plus en plus donc notre tool ici qui contient l'objet de la sphère qui contient la sphère 3D je vais pouvoir ici le convertir en make polymèche 3D donc pour pouvoir faire un objet sculptable je clique sur make polymèche 3D et vous remarquez que je peux maintenant parce que mon objet a été converti en polymèche 3D je peux sculpter dessus vous voyez donc là je peux naviguer autour et commencer à tracer des traits de dessus d'accord alors en fait ce qu'il faut savoir si vous avez marqué vous pouvez faire un retour dans la vidéo pour voir l'action qui s'est passée si on regarde dans le panneau tool ici vous avez la sphère 3D c'est notre sphère d'origine si je clique dessus elle est là et en fait ce qui a été créé à panneau polymèche 3D c'est un autre objet qui est venu se placer à côté qui s'appelle PM3D sphère 3D qui est l'objet qui est sculptable donc en fait on a copié ici cet objet et on l'a rendu sculptable d'ailleurs si on revient sur l'ancien objet je clique dessus vous voyez marqué to enable sculpting please convert this 3D primitive to a polymèche 3D donc effectivement on ne peut pas sculpter là dessus donc là si je reviens sur cet objet qui est maintenant sculptable je peux sculpter mon objet alors en fait sculpter un objet d'un point de vue purement technique derrière ça veut dire qu'on déplace des polygones là on voit le maillage on voit les polygones qui sont affichés si vous voulez voir plus précisément les polygones vous pouvez cliquer sur ici polyframe et là on voit le maillage du polygone le raccourci clavier c'est shift F d'accord et en fait ce qui se passe quand je sculpte quand je fais un trait avec ma tablette graphique en fait j'élève les polygones comme vous pouvez le voir et quand j'appuie sur la touche alt et que je suis sur mon objet je baisse les polygones d'accord vous comprenez maintenant pourquoi je fais une petite parenthèse vous comprenez maintenant pourquoi quand on est en dehors de l'objet on peut se dépasser et pas quand on est sur l'objet parce que sur l'objet ça veut dire qu'on le sculpte donc là vous voyez qu'il y a des niveaux de pression effectivement avec la tablette graphique ce qui est ultra important pour avoir une sensibilité aux sculptures numériques quand je fais j'appuie doucement sur la tablette graphique vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de surélévation il y en a quand même un petit peu mais il n'y en a pas beaucoup et quand j'appuie fortement sur la tablette graphique vous voyez que je vais au seuil maximum d'élévation d'accord alors en haut ici de l'interface par défaut vous avez ici Z-Intensity Z-Intensity en fait c'est tout simplement l'intensité de la brosse de la brosse la puissance de la brosse d'accord alors on va revenir dessus mais pour l'instant juste en guise de test si je le mets à 100 vous allez voir que instantanément je fais un trait beaucoup plus puissant même si j'appuie faiblement sur la tablette graphique je fais un trait beaucoup plus puissant sur mon maillage 3D si je baisse à 0 je ne pourrais pas faire de trait du tout donc là j'étais à 25 je vais me remettre à 25 donc je peux cliquer ici dans la zone de texte et entrer 25 manuellement avec le prévu et là donc j'ai retrouvé ma brosse de sculpt par défaut alors maintenant justement on va parler des brosses donc je vais désactiver le polyframe je vais revenir sur mon objet 3D qui n'est pas sculptable pour en faire un nouveau polymège 3D donc là j'ai un nouvel objet sculptable à partir de ma sphère on a toujours notre objet mais on a celui-là qui est nouveau et on va parler des brosses maintenant alors juste petite précision j'ai oublié d'en parler dans les options de navigation si à tout moment vous voulez passer en vue de dessus parfaite vous n'êtes pas obligé de rechercher l'emplacement exact en naviguant au-dessus comme ça vous pouvez vous déplacer approximativement en vue de dessus et maintenir la touche shift c'est la touche majuscule et à ce moment-là vous allez avoir une vue qui se snap automatiquement qui s'aimante automatiquement en vue de dessus pareil vue de côté je peux mettre approximativement en vue de côté appuyer sur shift et vous voyez que vous avez droit je peux me snapper en vue de côté je peux faire pareil en vue de dessous snap en appuyant sur shift et pareil en vue de côté pareil en vue de top côté etc donc voilà ça c'est super pratique pour travailler dans ZBrush donc j'enlève le polyframe en appuyant sur shift F en appuyant sur ce bouton-là et on va parler des brosses maintenant alors les brosses il en existe une multitude dans ZBrush ça c'est les brosses de base et imaginez-vous que vous pouvez en ajouter le double, triple, quadruple autant que vous voulez alors une brosse dans ZBrush c'est sa différente particularité on va revenir dessus dans quelques instants mais d'abord j'aimerais en guise de test que vous fassiez quelques petits tests de différentes brosses donc là la brosse qu'on a par défaut c'est la brosse standard d'accord donc si je fais des traits dessus vous voyez que c'est une brosse standard c'est comme un pinceau de base vous allez pouvoir faire des traits des courbes et vous allez pouvoir faire pas mal de choses mine de rien avec tout ça si on va ici sur la brosse clé c'est une brosse qui va demander un petit peu plus d'accumulation de matière pour poser un petit peu plus ce que vous voulez mettre en place alors voilà comme ça donc là vous voyez il faut faire reprendre son trait c'est à dire faire un trait relâché et reprendre le trait pour accumuler de la matière alors que la brosse standard vous voyez qu'on a pardon c'est pas celle-ci la brosse standard on a beaucoup plus de volume direct c'est un petit peu plus bourrin entre guillemets on va maintenant étudier la brosse d'âme standard qui est une brosse comme la brosse standard sauf qu'elle fait des pincements des traits beaucoup plus fins et ça fait des trous dans la matière un petit peu plus facilement vous pouvez toujours appuyer sur la touche alt je répète pour inverser la brosse tout à l'heure en fait j'avais dit que ça creusait avec la brosse standard quand on appuie sur alt donc je reviens sur la brosse standard ah pardon standard je vais faire quelques ctrl-z alors le ctrl-z fonctionne évidemment dans le brush comme z si vous êtes sur mac ça marche aussi donc la brosse standard j'avais dit que si on appuyait sur le stylet tout simplement on ajoutait de la matière et si on appuyait sur alt on creusait en fait alt ça inverse tout simplement la brosse le comportement de la brosse si ici on est en clé que je mets de la matière ça rajoute de la matière si j'appuie sur alt ça en enlève d'accord et là si on remarque la brosse d'âme standard la troisième ici ce qu'elle fait en fait c'est qu'elle creuse déjà par défaut donc si j'appuie sur alt en fait ça va m'élever de la matière d'accord donc ça c'est le comportement inverse c'est quand vous appuie sur alt et en fait ce comportement de base il est défini par ici ces deux boutons donc je vais revenir sur une brosse standard ici et si je trace un trait vous voyez qu'en fait ça m'élève la matière ça m'élève les polygones tout simplement parce qu'on est en z add et add ça veut dire ajouter en anglais donc si ici je trace un trait j'ajoute de la matière si j'étais en z sub par défaut ça va me creuser de la matière et si j'appuie sur alt à tout moment je fais le comportement inverse donc je passe de l'autre côté je passe en z add là ça ne change pas visuellement l'icône mais en fait de manière interne ça le fait voilà donc ça c'est des petites notions de base à savoir sur les brosses maintenant on va étudier d'autres paramètres sur les brosses ici vous avez z intensity donc je le disais tout à l'heure c'est en fait l'intensité de la brosse c'est à dire la manière la puissance de la brosse vous voyez je monte l'intensité j'ai une brosse bon je vais passer en z add j'ai une brosse qui est beaucoup plus puissante directement j'accède à un niveau beaucoup plus intense de la brosse ensuite on a deux options ici on a le focal shift vous voyez que c'est le cercle interne de la brosse vous voyez qu'une brosse en fait si on regarde le curseur de la souris est composée de deux cercles un à l'intérieur et un à l'extérieur celui à l'intérieur je peux le contrôler par focal shift si je le mets au minimum vous allez voir que je vais avoir une brosse beaucoup plus pincée en fait comme si j'avais un stylo en fait d'ailleurs je peux écrire du texte sans soucis ici avec ce genre de brosse vous voyez à l'inverse si je mets ceci au maximum je vais avoir une brosse beaucoup moins pincée et qui va prendre l'ensemble de mon curseur d'accord donc en général on se met un focal shift à peu près au centre comme ceci des deux et en fait ce qui va se passer c'est qu'entre le cercle interne et le cercle externe de la brosse comme vous pouvez le voir ici il va se passer un dégradé en fait c'est pour ça qu'on a un arrondi si on se met de côté au niveau de la brosse c'est pour ça qu'on a un arrondi comme ça donc entre le cercle interne et le cercle externe il y a un arrondi qui se crée d'accord donc si je crée un simple point comme ça vous voyez qu'il y a bien un fall off c'est ce qu'on appelle un fall off en anglais et si je le mets minimum j'ai presque pas de fall off et si je le mets au maximum pareil j'ai presque pas de fall off mais à l'opposé c'est à dire que là ça prend l'entièreté du cercle là ça prend là ça prend pas l'entièreté du cercle et au centre ça fait un dégradé entre les deux voilà ensuite draw size comme vous en doutez c'est la taille de la brosse donc là plus je le mets gros plus j'ai une grosse brosse il faut savoir aussi que si je zoome sur le modèle la brosse n'aura pas changé de taille je vais revenir un peu en arrière et je vais sculpter alors là à chaque fois que je fais un ctrl z et que je sculpt vous voyez qu'il y a marqué que j'ai fait des retours en arrière j'en ai fait 27 est-ce que vous êtes sûr de vouloir sculpter vous mettez oui il n'y avait pas de soucis donc là vous voyez que je suis proche du modèle je peux sculpter sans que ma brosse elle change de taille et si je recule vous voyez que ma brosse n'a toujours pas changé de taille c'est pas un soucis donc là je peux sculpter de loin mais si je sculpter de près ma brosse elle n'a pas changé de taille donc ça c'est plutôt pratique si vous voulez qu'elle change de taille en fonction du zoom vous pouvez activer l'option dynamique ici si je me mets de loin ici la taille elle sera grosse et si je me mets de près ici j'aurai une petite brosse comme vous pouvez le voir c'est pas très pratique je ne vous conseille vraiment pas d'utiliser cette méthode donc là on a fait un peu le tour des brosses de base pardon les options de base des brosses et vous remarquez qu'on a la même chose sur toutes les brosses si par exemple je prends Clay Build Up ici qui est une brosse qui est vachement intéressante parce qu'elle permet de rajouter de la matière un peu comme si on rajoutait de la glaise vous voyez qu'elle a les mêmes options ici enfin elle a les mêmes types de paramètres que les autres brosses je peux toujours faire Alt c'est super intéressant d'avoir les mêmes paramètres d'une brosse à l'autre en fait ce qui va changer le type de la brosse c'est notamment par défaut les paramètres qui sont placés ici effectivement mais aussi ces deux emplacements que l'on retrouve ici alors le premier emplacement c'est le style de trait le style de ligne que l'on veut effectuer ici je peux me mettre en freehand comme c'est le cas pour la brosse Clay Builder et en fait ça va me faire une ligne entre les deux points que je trace c'est à dire que si j'ai au début mon curseur qui est à cet endroit là et que je trace un trait jusque là ce qui se passe c'est que ça va créer un trait continu d'accord si je passe ici maintenant en dot là on va pas très bien le voir mais que je trace un trait il faudrait que j'aille hyper rapidement mais ça va pas bien se voir mais en fait ce qu'il fait c'est qu'il m'affiche plusieurs points les uns à la suite les autres d'accord je peux aussi utiliser drag rect qui va me faire comme un pochoir en fait je peux faire un drag and drop de la forme et en fait ça va utiliser ce qu'on appelle l'alpha justement c'est une bonne transition pour parler de l'alpha l'alpha en fait c'est tout simplement la forme de la brosse imaginez-vous que c'est comme un tournevis vous avez les tournevis cossiformes au bout ça a une forme de croix et les tournevis plas ça a une forme juste de trait et bien ça c'est en fait la forme de la brosse vous pouvez très bien prendre ici une brosse de type alpha 33 et vous aurez ici une étoile alors là on n'a pas assez de géométrie on va voir dans quelques instants comment on a changé mais comment on a augmenté mais vous voyez que ça me fait une sorte d'étoile je vais revenir en arrière voilà ça me fait une sorte d'étoile donc je vais reprendre l'alpha 28 qui correspond à la brosse clé build up et je vais reprendre aussi le free end alors on a aussi le drag dot qui permet juste de placer un point et de l'orienter en fonction de comment je tendre la souris mais bon en général on se sert essentiellement de free end qui est déjà pas mal voilà alors là on a vu quand même pas mal de choses on va voir une autre brosse qui est extrêmement importante à tel point qu'ils en ont fait un raccourci clavier c'est la brosse smooth c'est à dire que si par exemple ici je fais un gros paté ici je peux venir le smousser le lisser en appuyant sur la touche shift vous voyez que quand j'appuie sur shift ici ça me change ma brosse ici dans l'interface et je peux sculpter par dessus et en fait ça va m'adoucir ce que j'ai fait donc si par exemple je fais un gros caca ici entre guillemets et que je le smooth vous voyez que ça me l'adoucit donc vous avez aussi quand vous restez appuyer sur shift les paramètres de la brosse smooth donc là j'ai toujours shift enfoncé je ne l'ai pas lâché si je prends Z-Intensity que je le baisse vous voyez que en fait quand je reviens sur shift j'ai baissé la puissance de mon smooth on a les mêmes paramètres que pour toutes les brosses standards d'ailleurs si vous allez dans les brosses ici vous tapez S vous accédez à toutes les brosses qui commencent par S et vous voyez la brosse smooth pour accéder à ce panneau rapidement vous pouvez appuyer sur la touche B ça vous évite d'aller à chaque fois là-haut donc B et vous pouvez récupérer la brosse qui vous intéresse alors il faut savoir qu'il y a des brosses qu'on utilise presque tout le temps quand on est un sculpteur on a ses préférences évidemment on a ses préférences en fonction de ce qu'on est en train de sculpter mais il faut savoir qu'il y a des des brosses récurrentes la brosse la plus récurrente pour moi en tout cas c'est la brosse move la brosse move vous pouvez y accéder ici à cet endroit là dans le quick pick dans la zone mais vous pouvez appuyer sur M aussi vous la retrouverez à cet endroit là et en fait c'est une brosse qui permet de déplacer la matière et ça c'est super pratique parce que ça va nous permettre de mettre en forme un profil très rapidement d'accord donc ça je vous recommande vivement de l'utiliser et je vais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant et je l'ai déjà utilisé un petit peu mais les plus curieux l'auront remarqué mais c'est récupérer toutes les informations qui sont là par rapport à une brosse je peux y accéder rapidement on appuie en faire la touche espace et là en fait quand je fais espace j'ai tout de suite mon curseur qui est sur la taille de la brosse et je peux changer la taille directement c'est très pratique ça permet très rapidement d'accéder à des informations concernant la brosse il y a pas mal de personnes qui préfèrent utiliser la touche S donc vous appuyez une fois sur S vous ne bougez pas votre curseur et vous avez la taille de la brosse mais l'avantage d'avoir espace c'est que vous avez tous les autres paramètres donc l'intensité donc là j'ai mis l'intensité du mouvement max donc ça me permet de déplacer beaucoup plus rapidement si je le mets à 0 je ne déplace rien bien évidemment et si je le mets à 24 c'est un peu voilà donc là vous avez une des brosses que j'utilise le plus souvent on va voir une autre brosse que j'utilise extrêmement souvent c'est clé build up donc la build up comme je le disais permet rapidement de mettre en place de la matière ça ajoute de la matière l'avantage en fait c'est que ça va remplir d'abord la forme alors je vais faire un nouveau polymèche donc je vais prendre la sphère ici make polymèche j'ai un nouvel objet ici alors concernant clé build up si par exemple ici j'ai creusé la zone ici je l'ai surélevé et ici je l'ai surélevé d'accord j'ai une sorte de pont comme ça si je prends une grosse brosse qui couvre le tout et que je sculpte au milieu ce qui se passe en fait c'est que ça va d'abord remplir la zone où ça manque de matière et ça va ensuite recouvrir le tout vous voyez en fait cette brosse elle attend que les polygones soient au même niveau en fonction de la projection d'avance c'est à dire que je peux très bien ici par exemple ajouter la matière et vous voyez si je reste enfoncé je reste enfoncé et je reste enfoncé ça cumule la matière et si je creuse ici par exemple et que je peins ici sur les deux traits avant de surélever la partie que j'ai rajoutée ici ça va me remplir la partie qui se trouve à côté c'est super pratique pour placer des éléments d'anatomie même sculpter en règle générale c'est un vrai plaisir de sculpter avec cette brosse une autre brosse que j'utilise assez souvent c'est d'âme standard pour ne rien me cacher ça permet très vite de mettre en place une bouche par exemple vous voyez je peux par exemple positionner les commissures etc et j'utilise aussi une brosse assez souvent qui s'appelle Pinch donc en appuyant sur la touche P vous pouvez y accéder ici à cet endroit là donc c'est cette brosse et en fait elle permet de pincer pincer la matière donc c'est assez pratique pour sculpter différentes choses donc par exemple là je peux prendre clé build up changer la taille et venir rajouter de la matière en haut en bas creuser etc bon là on va pas le faire vraiment parce qu'on va le faire dans quelques instants sur un travaux un TP mais il faut savoir c'est une brosse qui est vachement vachement intéressante pour plein de choses alors une autre chose à connaître qui est plutôt importante c'est la gestion des matériaux là vous voyez que j'ai un matériel qui est assez moche qui est rouge de base en général personne n'aime travailler avec ça sauf pour les démos c'est ce que je viens de faire j'en ai un peu honte je vous l'avoue mais il existe des matériaux que l'on utilise assez souvent en général moi j'utilise des matériaux que j'ai importés que j'ai trouvé sur internet et que j'ai mis pré-installés sur cette brosse alors je vous invite à aller regarder sur internet faire une petite recherche comment installer des matériaux parce que sinon après ça va être trop long pour cet atelier et vous voyez j'ai des matériaux tels que ceux-là qui font beaucoup plus abstraction de la lumière pour mettre un petit peu plus d'ombre c'est un petit peu plus agréable de travailler sur ce genre de matériel mais par défaut les matériaux qui sont intéressants c'est le blind parce que ça vous montre vraiment les zones d'ombre et lumières et ça se rapproche pas mal des shaders que vous avez de base dans les logiciels d'infographie 3D tels que Max Maya ou Bender par exemple et vous avez aussi un autre matériel que j'aime bien utiliser c'est le Basic Basic Material qui est déjà qui est un peu la même chose mais un petit peu moins qui a moins de reflet et un autre que j'utilise assez souvent c'est le je ne le retrouve plus c'est le Matcap Gray voilà donc celui-là je l'aime bien aussi après à vous de faire vos choix ce qui est important c'est de bien voir les volumes que vous créez et bien voir les ombres on a un autre cas assez intéressant c'est le Skin 6 qui vous montre bien les ombres et les creux il faut tout de suite en tant qu'artiste 3D il faut que vous voyiez tout de suite les ombres de vos objets même si vous êtes dans une vue comme ça vous voyez qu'à peu près vous devez voir directement que ce creux il est plus faible que celui-là sans avoir besoin de tourner donc c'est pour ça que le shader est vachement important d'accord alors maintenant qu'on sait faire tout ça on va voir une dernière chose donc je vais prendre une nouvelle sphère 3D mettre polymèche 3D on va activer la symétrie alors pour activer la symétrie vous appuyez sur la touche X et vous voyez que quand vous êtes en vue de face donc je rappelle si vous avez perdu la vue de face vous pouvez appuyer sur Shift à tout moment vous voyez hop ça vient vous snapper comme ça hop ça vient vous snapper sur la vue la plus proche et en fait pour avoir la symétrie vous avez deux petits traits deux petits points pardon couches qui apparaissent donc là je peux sculpter de manière symétrique et c'est assez important quand on veut mettre en place des bases alors il y a plein de de curistes qui vous diraient qu'il ne faut absolument pas sculpter en symétrie parce que c'est pas bien rien n'est symétrique dans le monde certes mais pour mettre en place des bases des formes de bases c'est super pratique et je vous recommande vivement de travailler en symétrie quand on commence quand vous commencez une sculpture voilà bon bref alors maintenant qu'on a pas mal avancé question outils standards on va parler d'un outil qui est un peu moins standard et qui est rarement montré dans des vidéos pour débutants mais qui est ultra important c'est le dynamesh alors le dynamesh c'est une manière pour ZBrush de recalculer le maillage il faut remarquer que ici j'ai sur mon maillage donc je vais afficher le maillage j'ai tout qui se transforme en triangle ici en un point et quand je sculpte vous voyez que ça me fait quelque chose de pas très agréable à sculpter donc admettons qu'ici par exemple je veux sculpter un oeil je vais pas pouvoir faire un oeil très joli vous voyez ça va pas être très pratique c'est même carrément impossible c'est pourquoi cette broche ils ont monté une manière de recréer le maillage en fonction du volume de votre objet alors on va expliquer ça de manière très simple je vais faire avec la brosse clé build-up un gros pâté jusqu'à que ça ne ressemble plus à rien et jusqu'à que ça ne soit plus sculptable je vais aller ici dans le panneau géométrie alors remarquez que quand on est dans le panneau tool ici et qu'on a un objet qui est sculptable donc un polymèche 3D on a accès à plein d'autres sous-panneaux ici d'ailleurs fiber mesh géométrie etc et nous ce qui nous intéresse c'est le panneau géométrie géométrie à lui-même des sous-panneaux ces sous-panneaux sont le dynamesh par exemple et quand on va l'activer vous allez voir ce qui va se passer mais juste avant une petite chose on va voir comment rajouter sur l'ensemble de l'objet de la géométrie là vous remarquez que si je sculpte je n'ai pas tant de polygones que ça donc je n'ai pas tant de petits carrés là un polygone c'est un carré comme ça et si je veux augmenter le détail de mon objet ce que je peux faire c'est cliquer ici sur divide d'accord dans le panneau géométrie et vous voyez qu'en fait ce qui se passe tout simplement c'est que ça m'a divisé par deux chaque polygone d'accord donc on va prendre par exemple le cas de ce polygone là d'accord je clique une fois sur divide vous voyez que ce polygone qui était là il s'est divisé en quatre polygones donc ça me rajoute de la géométrie je redivise encore une fois ça redivise chaque polygone par quatre donc là forcément j'ai plus de détails mais vous voyez que le détail est mal réparti c'est à dire que ici j'ai beaucoup moins de détails que là par exemple vous voyez ici je peux faire des choses assez précises je pourrais presque écrire un salut alors qu'ici je pourrais pas écrire salut parce que vous voyez on a l'impression que c'est pixelisé c'est juste qu'il y a moins de densité de maillage à cet endroit là vous voyez qu'ici on a les niveaux de subdivision c'est à dire que ici je suis au niveau 1 et je peux monter petit à petit pour avoir les différents niveaux et si par exemple au niveau 1 de subdivision je fais un gros un gros calcaire ici et que je monte au niveau 2 ça se sera projecté sur le niveau suivant ça c'est une des forces de Z-Brosh et ça va nous permettre de travailler plus facilement sur le détail il faut savoir quelque chose c'est que vous avez une case ici qui s'appelle smooth si vous la décochez vous faites une subdivision non lisse alors je vais expliquer tout ça en supprimant les niveaux de subdivision que j'ai créé donc je vais revenir au niveau 1 et je vais faire del ailleurs pour supprimer les niveaux qui se trouvent au dessus de 1 vous voyez que maintenant je n'ai plus de niveau puisque c'est grisé et ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais décocher la case smooth ici et je vais diviser vous voyez que ça n'est pas lisse mais si on regarde le maillage réellement j'en ai deux fois plus quand même qu'avant le niveau 1 il est là et le niveau 2 il est là mais c'est pas lisse je pense que c'est lisse vous voyez que ça va rechanger à mon maillage il est pas lisse du tout pour le lisser je peux le faire à la main en appuyant sur la touche shift le smooth je vous rappelle et là j'ai quand même beaucoup plus de détails qu'on peut remarquer ça c'est une notion assez importante on s'en sert souvent du smooth de l'option smooth alors avant de parler du dynamèque je vous promets on va revenir dessus j'aimerais vous parler d'une autre chose c'est les masques alors pour faire un masque vous allez pouvoir appuyer sur la touche contrôle avec n'importe quelle brosse et dessiner vous dessinez ça vous fait une partie noire cette partie noire elle est insculptable ça vous permet de faire des pochoirs par exemple si vous voulez enlever un masque comme je viens de le faire je vais recréer un masque vous appuyez sur la touche contrôle et vous dessinez un masque si vous voulez enlever le masque vous appuyez sur la touche contrôle et vous faites un drag and drop en dehors du maillage ça vous enlève le masque contrôle vous cliquez contrôle plus drag and drop en dehors du maillage ça vous enlève le masque je répète contrôle vous faites un masque vous pouvez sculpter là vous relâchez contrôle et vous pouvez sculpter et si vous voulez enlever le masque pour pouvoir re-sculpter sur cette zone CTRL, vous faites un drag and drop et vous pouvez re-sculpter sur cette zone si vous voulez inverser un masque c'est à dire par exemple j'ai fait un masque ici et que je veux que tout sauf ce que je viens de masquer soit insculptable j'appuie sur CTRL et je fais un simple clic en dehors du maillage et là vous remarquez que tout ce qui est noir c'est insculptable, donc c'est tout ce qu'on n'avait pas masqué et ici c'est sculptable donc CTRL, drag and drop pour faire un masque pour enlever le masque donc maintenant il est temps de passer au Dynamesh je vais revenir au niveau de subdivision 1 et je vais faire DEL HIGHER pour enlever les subdivisions supérieures je me retrouve avec peu de subdivisions et rappelez-vous on avait parlé de cette zone ici ce que je vais faire c'est que je vais prendre la brosse MOVE ici, une grande brosse et je vais faire un truc complètement insculptable vous voyez que là c'est tellement étiré les polygones que là je ne pourrais rien sculpter ce que je vais faire ici c'est demander au Dynamesh, donc à un algorithme de me répartir en fonction d'un certain niveau de division que je vais lui demander de me répartir le maillage en essayant de conserver au maximum la forme donc on va aller dans la sous-section Dynamesh ici du panneau géométrique et vous voyez qu'ici on a la résolution plus vous montez la résolution, plus vous avez de détails et plus vous restez bas, plus vous avez peu de détails je vais cliquer sur le bouton Dynamesh ici et vous voyez que ça m'a égalisé mon maillage bon le maillage n'est pas très propre ce n'est pas un maillage que vous allez pouvoir animer mais c'est un maillage que vous allez pouvoir sculpter si je prends ici Créer Buildup vous voyez que je peux sculpter ce qui n'était pas sculptable avant donc en fait le Dynamesh ça va recalculer l'ensemble du maillage ça va essayer de garder le volume au maximum de ce que vous avez fait et ça va vous équilibrer le maillage c'est à dire que ça va mettre de la géométrie du détail, ça va en mettre de partout d'accord si ici je baisse la résolution de mon Dynamesh que je passe à 8 et que je refais un Dynamesh vous voyez que j'ai peu de maillage peu de détails ce qui va me permettre et par contre comme c'est un Dynamesh et que je suis au courant que tout est à peu près équilibré au niveau du maillage je peux diviser ici alors le raccourci clavier pour diviser c'est CTRL D vous voyez que quand je passe au dessus ça me le marque vous pouvez diviser et là vous êtes sûr que quand vous avez divisé vous voyez que ça a divisé les poikons par deux mais comme vous êtes sûr que le maillage est proportionnellement équilibré sur l'ensemble de mon modèle vous êtes sûr que vous pourrez sculpter aussi là avec plus de niveau de détail si je remonte le détail que je réactive au smooth vous voyez que je peux sculpter avec des niveaux de subdivision c'est un autre avantage c'est à dire que je peux très bien aller au niveau bas ici faire mon esquisse très rapidement de ce que j'ai envie de mettre en place faire un Dynamesh donc là je perds mes niveaux de subdivision effectivement c'est le principe du Dynamesh on perd le niveau de subdivision on recrée une forme on recrée un objet en quelque sorte là je peux mettre en forme mon objet faire un Dynamesh tout est équilibré et là je peux subdiviser mon maillage pour retrouver des niveaux de subdivision en général les subdivisions ça fonctionne de la manière suivante plus vous voulez le détail sur l'objet plus vous montez mais le détail ne doit pas prendre de pas sur la forme c'est à dire que si vous voulez une forme précise par exemple un visage on va y venir dans quelques instants il va falloir commencer à un très bas niveau de subdivision pour mettre en place les fondations et les niveaux de subdivision il ne faut pas être tenté de monter très rapidement vers les hauts niveaux de subdivision plus vous montez moins ça sera facile à contrôler plus vous aurez de points à contrôler moins ça sera simple d'accord ? donc ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel voilà bah écoutez je pense qu'on a fait le tour des bases de ZBrush il y a plein d'autres choses à découvrir mais on ne va pas les découvrir maintenant c'est des choses qui sont un petit peu plus complexes pour l'instant je pense que vous avez acquis les bases nécessaires pour pouvoir sculpter un objet la dernière chose qu'on va voir avant de se lancer là-dedans c'est comment rajouter des raccourcis clavier aux brosses principales que l'on utilise donc par exemple vous voulez rajouter un raccourci clavier à la brosse Move qu'on utilise tout le temps moi je l'ai paramétré sur Alt W vous voyez quand j'appuie sur Alt W ça m'active la brosse Move quand j'appuie sur Alt C ça m'active la brosse Clay quand j'appuie sur Alt S la brosse standard c'est des choses que j'ai paramétré moi-même et quand j'appuie sur Alt F ça m'appelle une autre brosse qui s'appelle la Treme Dynamique qui me permet de faire des aplats qui est assez pratique on n'en a pas parlé mais c'est assez intéressant comme brosse donc je vais vous montrer comment faire ces paramètres alors pour paramétrer le tout vous cliquez sur Ctrl Ctrl Alt d'accord vous restez enfoncé sur Ctrl Alt vous allez dans le panneau de brosse vous cliquez sur la brosse que vous voulez vous voyez qu'ici cette brosse va tout de suite vous demander press any key combination to assign custom hot key or press escape or mouse button to cancel or press delete key or remove previous custom assignment donc là ça va vous demander tout en haut de l'interface de rentrer un raccourci clavier vous avez juste à faire un raccourci clavier qui vous intéresse par exemple Alt W pour la brosse Mouf moi ça me met que c'est déjà ce que j'ai mis donc ça ne va pas le réassigner parce qu'il existe déjà sur cette brosse mais vous vous allez pouvoir le faire et donc là très rapidement Alt W vous allez pouvoir récupérer la brosse que vous avez assignée etc etc donc moi je vous conseille de mettre les mêmes paramètres que moi sur les brosses parce que ce sont des paramètres qui n'existent pas c'est pas assigné à d'autres raccourcis clavier si jamais vous effacez un autre raccourci clavier c'est pas très pratique surtout si c'est quelque chose d'utile et quand vous débutez vous ne savez pas ce qui est utile et ce qui n'est pas forcément souvent utile donc je vous conseille de faire Alt W Move Alt C Clay et Alt S Standard d'accord écoutez je pense qu'on est fin prêt pour démarrer notre sculpte sur notre visage ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ici le matériel Nat Cat Gray et on va partir de la sphère et on va faire un Make Polymage 3D donc on a un nouvel objet 3D ici on va activer la symétrie on appuie sur X vous voyez en vue de face ça m'affiche les deux points Alt W on va prendre le Move et là on va tout de suite mais absolument tout de suite commencer à former notre visage donc là je vais sortir le coup je vais passer en vue de côté alors vous remarquez je suis passé en vue de côté et j'ai tout de suite je vais appuyer sur Shift pour snapper en vue de côté pour être dans une parfaite vue de côté alors notez aussi que à chaque fois vous voyez que cette petite pop-up apparaître c'est parce que je change ma taille ça je vous l'avais dit et là avec le Move je vais commencer à former et vue de côté le cou de mon personnage je reviens vue de face je sors le menton et là un peu la mâchoire et je viens appliquer l'étang ici je mets en avant ici un peu plus ma tête et je viens casser un peu l'arrière du crâne et le cou et je viens faire un profil qui m'intéresse je vais me mettre vue de dessous et vue de dessous je vais arrondir le cou pour avoir un cou arrondi et là vous remarquez qu'ici il faut aussi que avec toujours du Move je commence à réarrondir le cou donc ça c'est à vous de bien faire attention à aller dans toutes les vues alors je sais que pour l'instant ça peut vous paraître très complexe quand on débute de faire tout ça mais il faut bien aller dans toutes les vues pour vérifier que la forme que vous souhaitez est la bonne voilà donc là je suis allé un petit peu dans tous les sens pour modifier ici le cou de mon personnage voilà et vue de face je vais peut-être allonger un petit peu plus le visage voilà maintenant je vais prendre la brosse Clay Builder et je vais creuser une zone pour les yeux je vais aussi mettre une zone pour les arcades comme ceci je fais juste un trait pour les arcades je vérifie que c'est à peu près ce que je souhaite je vais recreuser un petit peu avec la touche Alt souvenez-vous-en ici au centre pour pouvoir enlever un peu ce que j'ai mis comme matière je ne peux plus faire du smooth aussi mais là je vais faire avec Alt je vais creuser un petit peu sur le dessus ici et je vais creuser au niveau des temps d'accord j'ai creusé les temps vous voyez qu'on fait quelque chose de très simple et on revient à ce que je disais tout à l'heure je pose les fondations de mon visage alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va on va rajouter un petit peu ici les pommettes de notre visage on va venir creuser un petit peu aussi à cet endroit là et je vais reprendre Move donc avec mon raccourci clavier Alt et W et je vais repousser la mâchoire un peu plus en arrière et je vais la monter un petit peu comme ceci je vais baisser ici un peu les arcades pour le faire un petit peu plus méchant et je vais reprendre ma brosse clé Build Up je vais rajouter maintenant mes oreilles alors pour rajouter les oreilles je vais utiliser un masque donc je vais masquer une zone ici je vais inverser le masque en faisant CTRL plus clic en dehors de la vue W comme ça je récupère avec mon move juste cette zone et je sors mes oreilles CTRL plus drag and drop dans la viewport ce qui me permet en dehors du maillage ce qui me permet de déselectionner mon masque et là je suis en mesure de pouvoir modifier mon oreille alors vous voyez de toute façon cette brosse ne me permettra pas de faire du détail donc ça veut bien dire qu'on va travailler ici sans détail et on va travailler uniquement les volumes de base je vais reprendre ici ma brosse clé Build Up et je vais venir rajouter un petit peu plus à mon front alors je vais descendre un peu la zone de mon front avec les arcades je vais rentrer un peu vers l'intérieur je vais de manière générale monter un peu le front l'avancer un peu aussi comme ceci et le modifier un petit peu vue de face comme bon me le semble voilà donc je reprends ma brosse clé Build et là ce que je vais faire c'est que je vais venir tracer des lignes ici sur mon front ça va commencer à donner une petite dynamique je vais remarquer ici un peu les tempes en rajoutant une ligne comme ça qui descend et j'ai les arcades aussi à cet endroit là je vais aller vue de dessous et je vais bien faire attention à ce que mes arcades soient bien placées et aussi avancer un peu mon montant mon montant vue de dessous comme ceci je vais reprendre ici clé Build Up et je vais sortir le nez alors là vous voyez que le nez ça va être un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de matière et là je pense qu'on ne pourrait même pas faire la bouche vu le peu de matière je vais juste sortir le nez et en vue de profil le marquer un petit peu et sortir légèrement vous voyez un arrondi pour la bouche parce qu'une bouche vue de dessous c'est toujours arrondi il faut bien s'en souvenir c'est une erreur beaucoup de débutants font c'est de mettre une bouche plate mais la bouche c'est arrondi voilà alors là vous voyez que j'ai un creux trop important j'ai fait un creux trop important tout à l'heure je peux prendre clé et rajouter un petit peu de matière pour ne pas avoir quelque chose de si marqué je vais rajouter aussi avec clé et tant qu'à faire une sorte de double menton un petit peu là et je vais rajouter un petit peu plus de matière sur le cou je vais creuser un petit peu ici ce qui va me permettre de faire descendre un premier pli de graisse une indication de pli voilà comme ceci je vais vue de côté et là je vais reculer la mâchoire qui est beaucoup trop proéminente et avancer un peu la masse qu'on a fait sur le cou ce que je vais faire aussi c'est rentrer un peu le cou et monter le cou un petit peu comme ceci en vue de face je vais aussi élargir un peu le cou en vue de dos pardon je vais élargir un peu le cou comme ceci je vais avancer les oreilles toujours avec du move et rajouter un peu plus le crâne en arrière et reculer un peu la mâchoire comme ceci je vais aussi gonfler un peu les joues de ce côté voilà alors là vous voyez que je suis arrivé à un stade où je n'ai plus trop de possibilités de sculpter mon maillage il n'y a pas assez de détails donc il va falloir qu'on utilise le fameux dynamesh qu'on avait vu pour pouvoir équilibrer notre maillage donc on va aller dans géométrie dynamesh et on va cliquer sur dynamesh et là vous voyez que j'ai beaucoup de plus de détails alors moi j'aime bien sculpter qu'avec du dynamesh sans monter les niveaux de subdivision comme je vous l'ai montré tout à l'heure donc c'est ce que je vais faire pour ce cas pratique c'est ma méthode de sculpt il existe des tas de méthodes pour sculpter donc là je vais prendre la brosse clay buildup et je vais commencer à définir un peu plus de détails sans aller forcément dans le détail super fin tels que par exemple les cils etc les paupières etc donc pour l'instant on va juste creuser on va rajouter ici l'arcade un peu de graisse au dessus ici des arcades on va creuser ici pour pincer un peu plus le nez et on va rajouter ici les cartilages on va faire une masse pour les cartilages qu'on a sur le dessus du nez et on va rajouter un peu les ailes de la narine sur le côté je vais rajouter ici en descendant des muscles qui sont en fait les muscles labio-nasales je crois je crois que c'est le terme parce que en fait c'est des plis qui descendent le long du nez vers la bouche voilà alors vu de côté je vais pousser cette zone vers l'intérieur et je vais essayer de former un S alors si on regarde bien là le profil hop ça forme un S voilà pour que je sorte c'est ce qu'il faut que je retrouve un S à l'envers en fait voilà donc je vais revenir sur ma brosse clay buildup et je vais rajouter un petit peu plus de matière ici on va faire quelqu'un d'un petit peu âgé enfin d'un petit peu légèrement âgé donc je vais rajouter un petit peu les pommettes qui vont descendre ici sur ce muscle qu'on vient de rajouter je vais creuser un petit peu au niveau de l'oeil ici et rajouter les pommettes alors vous voyez là j'y vais un petit peu plus doucement j'appuie moins brutalement sur ma forme je vais plus légèrement je rajoute un peu de la masse pour l'arcade et je vais, vu de profil, avancer un peu mon front et mes arcades voilà alors maintenant ce que je vais faire c'est travailler la bouche alors pour travailler la bouche je vais prendre la brosse clay et je vais rajouter ici un gros pâté pour la bouche je ne vais pas m'occuper des lèvres pour l'instant je rajoute juste un gros pâté et en fait vu de dessous je vais bien faire en sorte que ce gros pâté soit arrondi voilà comme ceci pour ne pas avoir la bouche plate comme je le disais tout à l'heure une bouche n'est absolument pas plate et je vais maintenant prendre une brosse que j'adore pour faire la bouche qui est la dame standard ça va me permettre très rapidement de tracer un trait pour la bouche vous voyez que là déjà on a une indication de la bouche de tracer les commissures de tracer une ligne qui se trouve sous le menton démarque en fait la bouche et qui va démarquer des muscles qui partent dans cette direction et au dessus et ça va me permettre aussi très rapidement de marquer à nouveau le muscle labial qui tombe ici du nez jusqu'à la bouche la bouche vous voyez qu'elle est trop en avant je vais la reculer un petit peu au profil je vais avancer un peu le menton et là je vais avec ma brosse smooth faire un smooth général sur la bouche comme ceci et je vais reprendre avec la brosse dame standard mon trait au centre maintenant que j'ai des fondations un petit peu plus précises maintenant je vais pouvoir reprendre clé build up et là commencer à positionner mes lèvres un petit peu en biais comme ceci première lèvre et vu de haut vous voyez c'est plus facile pour moi d'accéder à les lèvres du bas et de rajouter sa matière alors là il a des lèvres un petit peu trop marquées je vais rajouter de la matière au dessus comme ça en descendant et creuser un petit peu comme ceci aussi et je vais rajouter de la matière sur le menton pour marquer un peu le menton aussi voilà alors je vais rajouter un petit peu la masse qu'on a au niveau du dessous de la lèvre ici on a un muscle qui part un petit peu comme ça qui a tendance aussi un petit peu à redescendre sur le menton donc on va le faire un petit peu marquer à cet endroit là surtout sur une personne un petit peu âgée c'est marqué et je vais à nouveau rajouter un petit peu de la masse sur ce muscle que j'aimerais bien démarquer qui descend du nez jusqu'à la bouche jusqu'aux commissures de la bouche alors là vu de dessous je vais marquer les narines alors les narines c'est un peu particulier je vais les faire comme ceci pour l'instant il faut savoir que la narine a tendance à re-rentrer vers l'intérieur c'est pour ça que dessous je vais repasser la narine vers l'intérieur comme ceci et là avec la brosse move je vais descendre un peu la narine pour pas qu'on voit que la narine voilà comme ceci je vais avancer un peu le bas du visage de manière générale reculer un peu le nez comme ceci alors le nez est un peu plat dans cette vue donc je le recrée dans cette vue et je vais reprendre ma brosse clay et remettre un peu de matière sur le dessus sur les côtés, creuser un petit peu vous voyez après ça va dépendre des formes que vous voulez vraiment mettre en place moi j'aimerais faire quelque chose de quelqu'un qui a déjà une expression de base donc je vais rajouter un peu des clous sur le fond qui descendent du front vers l'intérieur comme ceci voilà donc là je vais continuer en plaçant mes yeux alors pour placer les yeux ce que je vais faire c'est que je vais déjà remplir la qualité ici que j'avais créé pour l'orbite ça m'a permis de placer mine de rien pas mal de choses je vais rajouter un peu ici les pommettes et les zygomatiques les zygomatiques c'est un muscle qui part derrière l'oreille je vais rajouter un peu la mâchoire aussi enfin tourmente et au niveau de l'oeil en fait ce que je vais faire c'est que et bien je vais placer ma paupière supérieure qui va venir se fusionner en fait avec l'arcade alors ça c'est quelque chose qui est assez dur à faire on va y aller étape par étape je vais déjà positionner la première ici voilà vous voyez qu'on a cette zone qui est passée par dessus le trait que j'ai réalisé et là je vais venir placer ma paupière inférieure je vais venir avec la clé buildup qui a l'avantage de remplir les zones creuses d'abord je vais venir placer ma paupière inférieure là vous voyez que c'est pas très c'est juste les fondations donc il va falloir que je trouve maintenant ce qui me plait graphiquement donc déjà vu de dessous l'oeil je vais l'arrondir ensuite je vais pousser le coin de l'oeil vers l'intérieur et je vais bien sûr devoir travailler un petit peu plus les yeux dans toutes les vues alors là l'oeil c'est quelque chose qui est absolument crucial surtout chez un autre moment alors ce que je vais faire c'est que je vais reprendre la clé buildup et remettre de la masse au niveau de la paupière inférieure et avec une brosse beaucoup plus fine je vais remarquer les paupières et on a ici l'arcade qui passe par dessus l'oeil ça c'est vraiment super important on a une sorte de graisse ici dans notre cas là qui va repasser par dessus à nouveau je vais pousser un peu cette zone en arrière je vais marquer le front à nouveau comme ceci et du coup là je vais le baisser un peu et je vais peut-être faire le nez un petit peu plus marqué de cette manière là après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire vraiment d'un point de vue artistique c'est à vous de choisir voilà je vais faire les yeux un petit peu plus fins de manière générale je vais avancer le visage comme ceci avec la brosse mauve ok alors là on va continuer bien sûr sur notre visage alors là on arrive à une phase un petit peu plus cruciale où il va falloir vraiment choisir le côté la direction qu'on veut prendre dans notre point de vue artistique parce que là on a posé une certaine base ce que je vais faire c'est que je vais creuser l'oreille avec le leg bump déjà c'est pas que j'ai une bonne chose de faite alors là je vais faire le contour de l'oreille ici je vais creuser à l'intérieur de l'oreille le contour ici redescend vers l'intérieur de l'oreille c'est une particularité de l'oreille je vais smousser un peu à l'arrière parce que j'ai dépassé, j'ai traversé en fait la matière qui était trop petite et là je vais rajouter de la matière à l'intérieur pour l'instant parce qu'on n'a pas assez de matière à travailler et vu de face bien évidemment je suis là pour replacer mon oreille et vu de côté je vais en faire de même voilà, alors maintenant je vais passer en mode perspective pour avoir vraiment le rendu que j'aurais si je n'ai pas dans un logiciel 3D c'est le bouton ici ou c'est la touche P si vous préférez ça c'est vraiment crucial de sculpter en perspective parce que c'est comme si vous sculptiez dans la vraie vie voilà, alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va recréer notre dynamèche alors il y a un raccourci clavier pour recréer le dynamèche c'est appuyer sur CTRL plus faire un drag and drop dans la vue porte et là ça régénère un dynamèche vous voyez que là en fait j'avais une topologie j'ai perdu un peu de détails à cet endroit là là aussi j'ai plus trop le détail qui m'intéresse donc je recrée le dynamèche et ça me régénère un détail, une topologie plutôt propre je peux aussi monter le dynamèche en allant ici dans la résolution le mettre par exemple à 184 je vais le mettre et je vais régénérer un dynamèche et j'aurai plus de détails par conséquent alors le nez pour moi il est un peu grand là, je l'ai fait un peu gros la bouche aussi je l'ai fait un peu grosse et je n'oublie pas que la bouche doit être arrondie là, ça c'est vraiment crucial et je vais donc arranger un peu le nez avec des narines un peu plus faibles donc là c'est vraiment la zone où il faut passer du temps à trouver la forme qui vous plaît et surtout pas abandonner, faut surtout pas abandonner ma main parce que là on a toutes les fondations qui sont placées je vais baisser un peu les yeux je vais baisser un peu la zone du menton, je vais la baisser un peu je vais remonter un peu la mâchoire vous voyez en perspective on n'a plus du tout le même rendu mais je pense que c'est une bonne chose pour pouvoir reprendre certains points clés du visage alors notamment la zone de l'arcade ici, qui n'est pas du tout donc je vais creuser, replacer mon trait la paupière aussi comme ça, pour marquer mon muscle qui descend ici et là je vais pouvoir commencer à spousser un petit peu sur l'ensemble de mon visage pour pouvoir retrouver quelque chose d'un peu moins rugueux petit à petit, je vais pouvoir retravailler sur quelque chose de plus propre là je vais reprendre ma brosse d'âme standard je vais refaire un creux pour la bouche pour marquer mon menton alors l'idée c'est que la bouche supérieure passe devant en vue de profil comme ceci je vais remettre un peu plus la mâchoire visible je pense que de manière générale je peux aussi rentrer un petit peu les oreilles vers l'intérieur comme ceci et là je vais prendre la brosse clé et je vais pouvoir rajouter un peu de la masse de manière un petit peu plus souple que le clé build-up même si le clé build-up est très sympa vraiment pour mettre en place de la masse matière de base vous voyez que le clé build-up, le clé tout simplement est beaucoup plus souple là, hop, je vais avancer les arcades et les rentrer un petit peu vers l'intérieur je vais monter la zone des yeux et je vais reprendre ma brosse clé je vais remarquer ici le contour de l'œil avec clé pierre supérieure et là je vais prendre la brosse standard j'ai un raccourci clé dessus et je vais creuser ici la partie de l'œil, vous savez la partie du point de l'œil qu'on a ici ici je vais bien creuser ça va me permettre de définir un peu mieux les paupières de mon personnage et là, si on regarde de l'autre côté il faut savoir que la paupière inférieure comme la bouche passe dessous la paupière supérieure c'est à dire que si je me mets les vues de côté la paupière supérieure est censée être en avant par rapport à la paupière inférieure c'est ce que je vais faire donc là, ce dont on est en train de parler c'est vraiment de l'anatomie et ça c'est quelque chose qu'il faut que vous travaillez vous de votre côté parce qu'on ne reproduit pas quelque chose d'humain sans avoir un minimum de connaissances anatomiques standard ou du moins ce qui est important c'est de connaître les formes c'est pas forcément de connaître les mains mais vraiment les formes sont importantes à reconnaître donc là, je vais reprendre ma brosse standard je peux creuser un petit peu ici on va faire quelque chose de très de bateau pour les yeux parce qu'on n'a pas vu comment ajouter des sphères en miroir etc mais bon, c'est une première approche on va essayer de faire simple vous voyez, je vais dans toutes les vues toujours à chaque fois que je rajoute de la matière par exemple à la paupière inférieure je passe sur le dessus pour rajouter bien la matière correctement c'est vraiment crucial, je vous le répète ça c'est une technique de scute qu'on emploie souvent c'est vraiment d'aller dans toutes les vues vous voyez ici par exemple j'ai à creuser quelque chose je vérifie que je vais bien creuser au bon endroit en tournant comme ceci donc là je vais venir creuser un petit peu certains plis ici puisque c'est une zone un peu un peu lisé par vos personnages je viens démarquer un peu le nez ici en faisant rentrer la narine à nouveau je viens creuser la narine comme ceci et là je vais démarquer l'aile de mon personnage enfin la narine de mon des cartilages que l'on a devant ici donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais tout simplement marquer un petit trait ici et je vais avec la brosse clay rajouter de la matière je vais creuser un petit peu ici pour ré-aplatir le tout vous voyez des fois creuser en fait ça aide à aplatir et là après je vais prendre de la brosse standard et je vais faire des creux, des plis ça va me permettre un peu plus de de dynamique au personnage vous voyez que le smooth après très rapidement je vais monter la zone des yeux un petit peu et je vais reprendre la brosse clay que j'aimais bien pour placer un peu les paupières ici alors en général quand on fait quelqu'un d'assez âgé là c'est pas mal de de rites dessous dessous les paupières pareil cette zone ici doit être un peu plus marquée plus renfoncée ici on a des plis qui descendent sous le menton en général ici c'est bien marqué aussi au niveau des arcades des arcades des des pommettes je vais le rentrer un petit peu plus et ce que je vais faire c'est que je vais lui faire un machin un peu plus carré pour ça je vais aller vite dessous et je vais élargir un peu cette zone je vais être dessous je vais sortir un peu la gorge quoi je vais écarter un peu la mâchoire dans cette direction et vous voyez que ça va me le ça va lui donner un peu l'impression d'être un petit peu plus mastoc on a pas du tout travaillé l'oreille on va y venir alors pour travailler l'oreille ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la brosse standard alors prendre la brosse move déjà et faire le contour un peu plus fin le contour de l'oreille un peu plus fin voilà on va prendre ensuite standard et tracer un trait qui vient vers l'intérieur et un deuxième trait qui surplombe le premier trait ça fait une sorte de Y en fait je vais reprendre ici le move et ramener un petit peu ce Y ensuite je vais refaire un dynamesh je vais snousser la zone de mon oreille et je vais prendre clé build up suite et creuser dans cette direction la zone le trou de l'oreille la zone où il aura le tampon qu'on va protéger avec un petit peu de de peau devant ici on va rajouter un petit peu plus de volume sur le globe de l'oreille on va pas faire quelque chose de très très compliqué pour cette première approche au niveau de l'oreille mais il faut savoir que le Y ici hop il va revenir vers l'intérieur on va faire quelque chose dans ce style dans ce goût là au but du jeu n'étant pas de faire quelque chose d'extraordinaire au niveau de l'oreille je vais peut-être baisser un peu la taille du cou alors on va pas faire quelque chose d'hier impressionnant au niveau du cou ce que je vais faire c'est que je vais ensuite prendre la brosse clay et marquer ici un petit peu la mâchoire en sculptant dessous et je vais ramener aussi deux des lignes ici pour les plis et je vais ramener aussi les sternocleidium esthéidien qui sont deux muscles qui descendent ici derrière l'oreille qui viennent vers l'intérieur qui viennent se rattacher à la clavicule voilà et je vais rajouter un petit peu plus de masse ici dessous voilà on va pas partir dans des phases de détails impressionnantes l'idée c'était vraiment de vous mettre en application tout ce qu'on a vu donc on a parlé un peu des masses pour sortir l'oreille on a parlé un peu des différentes brosses etc etc je vais rajouter un petit peu plus de masse sur les tempes vous voyez là j'y vais très légèrement avec de la clé build up et je smooth je pose aussi un peu là et je vais aussi on va peut-être aplatir un peu les lèvres alors pour aplatir les lèvres ce que je fais c'est que je prends une clé build up je me mets vite dessous et très légèrement je donne des petits coups de clé build up vous voyez ça m'aplatit les lèvres en plus ensuite je peux les smoothser comme ceci et je vais rajouter de la matière ici parce que ça manque clairement et je peux aussi très bien par exemple prendre une brosse d'âme standard venir les marquer complètement avec en appuyant sur alt comme on l'a vu vous voyez je peux les marquer comme ceci je peux mettre des petits traits aussi pour y en rajouter un peu légèrement de détails je peux prendre la brosse clay pour marquer ici le petit trou qu'on a au dessus du nez il faut savoir ça c'est assez intéressant c'est l'axe de symétrie de l'être humain en fait ça représente l'axe de symétrie de l'être humain c'est marrant et je peux peut-être rajouter un petit peu plus de menton avec clay comme ceci vous voyez que mine de rien très rapidement on a pu découvrir cette brosse on a fait rapidement un petit travaux pratique, un petit épée bon je suis pas allé jusqu'au bout là de ce visage mais j'aimerais pas trop que ça dure longtemps pour vous c'est pas très agréable de rester devant un écran pendant longtemps regarder quelqu'un parler en tout cas du moins j'espère que cette introduction à Zbrush vous aura plu et n'hésitez pas à poster dans les commentaires de cette vidéo vos essais, vos sculpts, pour montrer un petit peu ce que ce tuto a pu vous apporter on essayera de vous répondre j'essayerai de vous répondre si vous avez des conseils à me demander sur vos sculpts je peux essayer de vous répondre dans la mesure du possible voilà donc j'espère que cette introduction à Zbrush vous aura plu je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto sur la chaîne tout à prendre salut !